et bien salut à tous j'espère que vous allez bien je l'étais déjà dit à un moment quand il est sorti que je ferai une game de the last spell après le stream que j'avais fait dessus enfin les deux streams d'ailleurs et j'ai tardé donc allons-y on était resté réglo au niveau de la difficulté on rappelle rapidement que les devs partent du principe que la difficulté du jeu est suffisante bien que un peu coriace au début et on peut se rajouter des choses voilà soit on se met en standard soit on se rajoute des trucs donc je vais rajouter un héros pour que vous voyez un peu la différence de quand on se rajoute un perso vu qu'on ne l'avait pas fait pour rappel un petit peu pour ceux qui n'ont pas du tout vu le jeu on va être sur un espèce de simili tower defense enfin pas du tout en fait il faut défendre le coeur ici il va y avoir des ennemis qui va arriver de là pour cette première nuit j'ai quatre héros je me souviens plus des touches putain alors les quatre héros si mon nom donne donc un en rab 4 ouais ils ont des armes et les armes sont aléatoires à super j'ai un druide parfait parfait du cul pour refaire un peu ils ont des compétences ils vont avoir des points de des points d'action donc ils vont servir principalement des points d'action qu'on a oui là il y a les points de mouvement et points d'action et la mana la mana il récupère par exemple voire plus cinq régions de mana donc c'est cinq par nuit donc il récupère pas l'intégralité donc faut pas de bouffer et on voit le coup des actions là en action et la action et mana etc donc j'ai deux archers visiblement non putain attends si c'est un archer aussi c'est quoi ton arme c'est un arc long et lui c'est un arc court voilà donc c'est pas les mêmes spells et ici on a une épée on a quand même un mec un petit front lane qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a d'intéressant après pas grand chose là tout de suite on va pouvoir y aller ok alors on voit le déplacement des ennemis il y en a quelques-uns quand même à buter ici qu'on peut voir on commence par le druide de souvenirs il a un spell qui se propage mais qui est plutôt pas mal ça les empoisonne en plus et je peux le lancer deux fois donc je vais me déplacer et je vais le lancer là et ce qui est bien ce qu'on peut agir comme on veut et je vais me redéplacer le but c'est pas trop de me faire cartonner là j'ai des attaques normales avec l'arc alors l'arc long il tire moins c'est un arc long ça a tendance à bien fonctionner regarde j'ai pas eu le temps de voir le message d'albert l'arc court forcément tire un peu moins loin on va se faire une petite aoe ici on va pas bouger c'est quoi le mouvement ok on va se déplacer avec le guerrier par contre enfin le guerrier c'est sûr voilà il y en a un peu les deux sur le côté il va falloir que j'aille leur percer le cul comme ça hop allez j'ai 5 de shield 5 de shield c'est pas mal je vais me mettre à 30 ça va me permettre d'encaisser sans doute un coup là il va falloir que le poison fasse son effet sachant que j'ai aussi un spell d'attaque je vais aussi l'utiliser putain je vais un peu boeuf certains trucs parce que ça fait ultra mal est-ce que j'ai des de la zone aussi avec l'arc long je ne sais pas où faire un dégât ça on va aller tirer sur lui tirer sur lui et on va tirer sur lui il nous reste une action parfait on va tirer sur lui toi tu vas essayer d'achever un peu peut-être pas mal là sachant que s'ils nous ont pas en merde j'avais pas fait gaffe qu'il y en avait un peu s'ils nous ont pas en target ils ont tapé les murs comme on les voit taper un peu les trucs là le but c'est pas non plus qu'ils cassent tous les walls dès le début quoi j'ai pas une tâche hop ça me fait juste avancer d'une case je peux encore me shield yes 55 parfait incroyable là ils tapent dessus vieux mis ce dégueulasse que je viens de faire là c'est pas dingue j'ai perdu tout mon shield donc là il vaut mieux que je me shield et je peux pas le faire plus donc là par contre je vais me faire sans doute abonner la gueule il va me falloir un petit peu d'aide et c'est le druide qui va s'en occuper très bien ça très très bien et là aussi j'ai plus de mouvement j'ai rien ok il reste 28 ennemis ok j'ai pas le visu sur le target tu vas lancer ça donc imaginez avec un héros en moins c'est un peu plus dur mais pour la première vague ça se passe quand même vachement bien c'est après que ça devient un peu tendaque du slibar quand il commence à y avoir deux côtés qui sont assaillis puis trois et après personnellement je l'ai pas vu parce que je suis mort qu'est ce que j'ai ici augmente une caractéristique pendant un temps donné ok dégâts de distance tir de précision ça a l'air pas mal ça c'est un tir de précision merci ok très bien bon ça bouffe point d'action point de mana et deux points de mouvement c'est bien connu les tirs de précision à l'arc bouffe du mouvement lui il a quoi il augmente l'esquive de 8% il se donne pas d'armure et lui se donne d'armure ok j'ai principalement les mecs qui se shield ce que bien moi j'aime bien oh putain malgré le fil j'ai perdu des pv taras il en reste qu'un c'est les derniers ok je vais commencer par lui il faudrait que ça porte à gauche pas à droite ah le bâtard ne passe pas alors il faut bien observer les zones d'attaque parce que les mecs a dit les mecs à distance ah j'ai le tour ça j'ai un dash les mecs à distance par exemple l'arc long il a une zone morte quoi ce coup peut être catastrophique alors c'est pour ça que de toute manière on a ça paf les vieux coups de poing de des familles bon donc déjà on voit on voit pas encore calmons nous tout le monde à level up c'est cool donc là au niveau des ressources on a tout c'est très très bien ce qu'on va avoir donc les ressources qu'on a vu la pierre qui va permettre de créer des nouveaux bâtiments et des défenses et l'or d'ailleurs non je crois l'or on va on va regarder parce que ahaha mec il se souvient de rien ok ça arrive dans bas parfait alors donc voilà par exemple bon lui il n'a pas récupéré toute sa mana logique avec tout ce que j'utilisais mais lui par exemple n'a pas récupéré toute sa vie ce qui est un peu plus problématique vous avez assez d'essence impure pour faire un échange et bien let's go les essences impure on va les gagner en tuant des ennemis ce stack de run en run comme un roguelike un petit peu on s'en bat les couilles l'histoire par contre et là on voit les nouvelles choses j'ai 2500 essences et on voit les trucs alors ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le total là par exemple on voit la petite barre que j'ai déjà mis cette partie là je sais pas quel est le montant mais on voit ce qui manque donc ici et je peux m'arrêter je suis pas obligé de tout utiliser et voilà j'ai débloqué des nouveaux trucs parfaits et ici on va avoir des choses qui se débloquent en faisant certaines choses par exemple les armes à distance de départ supérieur se débloquent fabriquer voilà 10 objets dans l'archerie parce que les armes qu'ont les personnages vont pouvoir être upgradées etc et on peut donc avoir des choses plus cool hors disponible alors attendez c'est où déjà qu'on prend les loot production terminée voilà on va récupérer déjà choisir une récompense soit un chapeau qui fait moins de dégâts qui donne plus de mana multi coups multi coups c'est sympa ça va rebondir c'est une arbalète alors il faut savoir aussi que chaque personnage peut porter deux armes donc l'arbalète ça peut être bien pour la donner au guerrier mais en vrai quand il est dans le bourbier on s'en fout un peu et là il y a plus de 3% de dégâts magiques et 9% d'esquive ça j'aime bien l'idée on prend ça ensuite les level up alors on va aller stade des persos on va pouvoir choisir donc des stats qui vont et qui sont donnés à la torment on peut re-roll si on veut mais là on voit des trucs plutôt pas mal c'est qui c'est le guerrier le guerrier lui filer de la résistance c'est pas complètement con hop il me semble j'en ai un deuxième à mettre précisant une si on va re-roll alors ça en donne un de moins réduction de la résistance réduction de la note appliquée à la résistance des ennemis vas-y et ensuite un talent le talent on va lui filer celui de la fatalité là voilà quand un ennemi à 15 PV ou moins il est one shot c'est très très bien ça ensuite lui c'est qui archelon archelon il a pas des trucs de dingue allez lui filer de l'esquive on va re-roll merde bon ceci dit on peut lui filer 15 d'armure allez hop 15 d'armure flat c'est pas mal pour commencer et on va lui rajouter de la précision parce que lui qui tape de loin ensuite plus 25% d'XP augmente l'armure du héros 25 ouais vas-y ça c'est le truc plus de crit en fonction des trucs on a le mage alors le mage je 25% de dégâts poison voilà on va pas chercher plus loin alors résistance armure mouvement garde alors si je me trompe pas voilà la garde par contre c'est comme l'armure mais ça reste je crois je suis pas trop je suis pas trop genre le mec il sait rien je me fais de la résistance directement puissance critique inertie réduction de résistance isolé un petit rérole opportunisme un autre rérole bon isolé je crois que c'est soit quand on tape quand on est tout seul on va le voir là je crois que c'est quand on tape un ennemi qui est tout seul ce qui n'a aucun sens vu qu'elle est la OE mais bon voilà on voit après les patifs du perso ok très bien plus de PV très bien machin on a un emplacement de sac ok pas ouf tout ça et lui c'est l'autre alors il fout pareil sur les critiques dégâts à distance allez bim 10% fiabilité voilà fiabilité c'est la stat qui permet un peu quand on a une arme qui a marqué 62 à 82 comme là plus on a de fiabilité plus on a de chance d'aller vers le 82 c'est toujours ça de pris pour les attaques à distance c'est très bien voilà les constructions ça prend du gold et c'est les défenses qui prennent des pierres ok alors là ce qu'il faut qu'on fasse qui peut être intéressant il faut jouer malin sur le premier truc sachant qu'on a 4 ouvriers ici ah putain on a directement maintenant des ouvriers je crois qu'on ne les avait pas avant donc il n'y a pas besoin de faire la maison une mine d'or qui va nous donner de l'or à chaque début de round parce qu'il y a une barre c'est la barre de production qui se remplit une fois intégralement une fois qu'on a fini une nuit on peut aussi envoyer un ouvrier et on récupère là le fil que 10 en or c'est pas dingue pour le début mais c'est pas grave c'est très bien on s'en fout un peu là tout de suite de ça merde j'ai pas beaucoup d'argent j'aurais dû d'abord améliorer ça et ensuite l'autre si je fais ça très meilleur pour mettre un deuxième je me suis auto-baisé complètement très bien j'upgrade ça je fais la prod je récupère 25 gold c'est pas dingue ils arrivent par en bas c'est ça on a le choix soit je mets des petites barricades de merde soit je m'équipe un peu mieux à la place d'une barricade je mets une balise qui va être en auto-attaque ce qui est plutôt cool et ça m'a l'air pas mal let's go fin de phase j'ai vraiment rien d'autre j'ai pas utilisé les deux ouvriers c'est ouf j'ai vraiment fait de la merde il y a un bâtiment ah oui merde équiper de nouveaux équipements c'est vrai parfait merde je suis sûr que j'aurais pu le vendre j'ai fait de la merde bon ça donne deux ou trois gold j'aurais pas fait grand chose et il faut faire rapidement le bâtiment qui permet de régenre de la mana et celui qui régenre de la vie parce que là clairement j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup avant mon tour c'est pas avant mon tour la baliste ah bah elle a déjà tiré euuuh alors il est où ? il est là mais heureusement que je fais 25% de débat en plus au poison en même temps je pense que le poison est loin d'être flat donc on va pas on va pas bouillat bouillat on laisse personne approcher on va laisser le guerrier là où il est ça vaut pas le coup de de le faire ah oui eux ils ont de l'armor voilà là je l'ai quand même touché c'est très bon voilà oh mon dieu c'est le gros de leur force très bien donc si on tire sur un mec isolé comme il a personne sur les cases 4 cases autour le poison se répand pas donc il faut vraiment bien faire gaffe là où on tire pour pas faire d'un petit peu on tire sur eux ah l'armor vous allez dire c'est les dégâts magiques et l'armure pas du tout eux ils sont un peu relus parce qu'ils peuvent largement passer par le côté parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la vie ils ont un peu rien à foutre ils dashent sur le truc ils ignorent totalement les persos et très rapidement ça peut être la merde parce qu'ils ont leur cours un peu après quoi là on joue à chat avec les ennemis ça se rapproche petite frappe amicale sur albert j'imagine loupé incroyable alors je sais que pour débloquer la classe des rogues c'est à dire donc avoir les dagues que je n'ai pas encore comme arme il faut avoir un perso qui a 20 d'esquive naturelle je crois t'es là ok si je me fous là alors il me semble qu'on peut cancel si on fait de mauvais mouvement c'est raté ah je peux exécuter par contre on peut frapper nos propres bâtiments bien évidemment sortir comme ça c'est la merde les compétences de dégâts en laissant les archers devant je pense que c'est pas une bonne idée bon merde je suis sûr qu'on peut cancel les mouvements ça me dit quelque chose mais c'est pas tant pis lui il est juste devant le merde yes est-ce qu'il m'atteint il m'atteint pas lui il m'atteint pas il y en a qui bougent vraiment comme des schlags autant en profiter en même temps c'est des putains de zombies genre j'ai fui alors que ça va 23 ennemis restent je pense que c'est tout cela let's go genre l'absence de peur du guerrier soudainement qui se dit il me reste combien si j'utilise ça pour me déplacer je peux pas bon je peux pas ok donc arrête de négocier on parle plus du truc tu peux pas tu peux pas parfait parfait tout est relatif merde j'ai un peu en train d'ignorer cela je crois qu'une fois qu'ils ont doublé ils reviendront pas sur lui de façon donc on va plutôt suivre ceux qui sont devant fait en grosse armure ils avancent pas bien vite mais bon de toute façon on va leur casser la gueule hop let's go ah oui ça meurt du poison ce n'était pas si mal bien évidemment c'est facile d'ouvrir ta gueule alors que t'as passé la moitié du combat et il level up pas ah 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 oui t'as été une merde ah c'est tellement dommage j'ai pas pensé à ça vous faites gaffe parce que les persos ils prennent du retard après ça peut être vite la merde alors bon il y aura deux endroits on voit là hop j'ai gagné 25 gold ah et ça me l'a direct incrémenteur en fait un offet a été accompli parfait là allons voir quel est donc ce offet un de vos garés n'a servi à que dalle bon là il y a un peu d'histoire on s'en fout porte warp porte warp la porte warp laissant les rosser porte instaurément vers une autre porte warp ah parfait j'ai pas envie d'utiliser mes essences après et on va faire les level up arc long dégâts à distance dégâts à distance on a on a d'gled et précision encore une fois c'est très très bien parce qu'ils sont pas très précis eux ah oui attends maintenant on a le deuxième truc ah c'est bien ça c'est un nouveau on va mettre ça là quand t'es contre un mur à moins d'obstacles ou une défense il y a plus 60 en armure vu que lui il va rester proche du wall c'est plutôt pas mal euh bah lui on va lui foutre son ce truc de hop si tu me tapes je t'empoisonne j'ai plus de dégâts de poison donc pourquoi pas euh on lui fait de la garde j'aime bien l'idée que ce soit flat tout le temps et dégâts de poison plus 10% c'est pas mal et le dernier qui est l'arc court dégâts de distance hop parfait on voit hein il y a un système de rareté donc forcément euh on va avoir des trucs qui seront plus ou parfaits d'un coup 12% alors que quand c'est en normal c'est plus neuf par exemple donc c'est vachement bien ça il y a un côté certes aléatoire mais en même temps euh dans des jeux comme ça moi je trouve ça cool qu'il y ait des trucs aléatoires allez hop on prend un truc qui file de l'essence à chaque fois parce que l'essence on en gagne pas pendant les combats c'est à dire que il faut finir euh la nuit et euh et en vrai l'essence monte pas très 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 vite au début donc euh ça peut être une bonne chose alors au niveau de la mana c'est à peu près bon il faut faire gaffe au drude qui va bientôt être à sec donc on va commencer par construire pas du tout pas du tout on va envoyer déjà la main ici pour gagner 25 gold euh production terminée voilà hop en fait ils me l'ont pas incrémenté tout à l'heure alors il y a une épée il y a une autre épée il y a 82 93 et ici 97 109 très très bien une belle armure ça peut être pas mal alors on peut mettre un perso pour faire des comparatifs avec ce qu'ils ont donc en dégâts donc en dégâts c'est pas c'est pas mal c'est même une belle upgrade mais au niveau de l'armure ça peut être pas mal aussi ah c'est l'armure qui choisit fortifié ah très bien j'ai bien envie comme ça on va l'envoyer dans l'art et 50 gold parfait alors chose importante à savoir d'ailleurs pourquoi pourquoi je joue pas trop bolsy c'est que un héros qui meurt est un héros qui ne réapparaît pas pas peindre ses jeux ou donc ici on peut régénérer la vie ici on peut régénérer la mana il faut utiliser les ouvriers donc hop voilà on lui rend 6 la vie ça va à peu près ouais ça va et il me reste 75 ce serait bien de partir sur un bâtiment de production archerie ben forgeron fabricant d'armure forgeron j'aime bien l'idée donc comment quand on fait un bâtiment il produit toujours tout de suite une fois donc ça c'est bien ça veut dire que là j'ai à récupérer une pièce de forgeron alors plus 40 pv c'est bien ça ou des lances les lances c'est sympa et l'avantage des lances c'est qu'on tape plus loin logique mais j'aime bien je vais prendre ça il faut juste esquiver un truc c'est ah oui c'est un bâtiment où il faut deux ouvriers pour produire euh euh let's go on récupère il y a certains persos qui n'ont pas euh pas d'emplacement euh à relique on va dire et tu te retrouves comme un con parce que là j'ai pris le truc des vies pour l'autre mais peut-être qu'elle avanchera pas alors il y avait plus de 25% le dégât de poison et c'est le moment où on va justement voir ça euh si j'étais une fiche de personnage je serais là yes euh ah non c'est après qu'il va me proposer d'équiper ou pas ça je peux le revendre euh ah tu m'embêtes le jeu là mets moi quelque chose de correct porte warp ok on va mettre une baliste en hauteur comme ça on peut la laisser derrière le wall elle va tirer quand même euh ce qui est plutôt cool c'est la baliste normale il faut la laisser en champ libre et elles se font quand même bien assaisonner la gueule on croirait voir des bonnes vinaigrettes haha c'est très drôle pas du tout euh ce qu'il faudra faire aussi c'est la première upgrade euh celle là je crois qui permet ouais une utilisation gratuite par phase de production c'est pareil ici pour 20 balles euh ça permet quand même euh de bah de régène un peu et tout gratos une fois c'est quand même cool 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 euh j'aimerais juste retrouver la voilà fiche perso parfait c'est toi qu'à l'épée bah écoute c'est toi qu'a aussi l'armure maintenant et qu'à ça yes t'avais un emplacement je me suis pas fait niquer vous voyez là par exemple les deux emplacements sont niqués euh ça doit être sans doute dû à son détail personnage ici euh moins un emplacement de bibelot euh plus 30% d'xp voilà ça c'est les trucs bien c'est les rôles enfin les personnages sont vraiment aléatoires bien évidemment on retrouve vite des choses mais euh moi je trouve ça vraiment ultra euh ultra chouette on va foutre l'épée avec l'arc court et l'arc long avec euh avec euh avec le druide ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal toi j'avais pas fait gaffe à sa vie là euh j'ai plus de j'ai plus d'ouvriers pour avoir plus d'ouvriers il faudra euh que je crée la maison 55 balles ça peut être pas mal si je survis à cette vague maintenant maintenant on est dans l'expectatif hein c'est si je survis je je pourrais tenter allez en route ouais c'est bon c'est bon ah oui pardon ok allez donne tout non non voilà euh hop pas du tout qu'est ce que tu fais tu tombes de touche très bien ça t'es pas mort exécute avant l'exécute faisait avancer il me semble j'ai un doute non je pense pas y'a que l'attaque en fait je suis un je suis con merde c'est l'arc long merde je pensais avoir fait l'arc bon c'est pas très grave hein c'est pas bien grave euh ah non c'est l'arc le court il est là hors de portée alors ce qui va et ce qui est intéressant aussi dans les mécaniques de jeu c'est que le brouillard il va se rapprocher de plus en plus donc on va de moins en moins voir et y'a un bâtiment qui va permettre d'augmenter la vision donc y'a vraiment plein de trucs et c'est des bâtiments qu'on va débloquer euh qui vont nous permettre euh plus on va les jouer les bâtiments plus on va débloquer de trucs donc y'a vraiment pas mal de choses à débloquer souffrance pour les débloquer les premiers rangs ils sont quand même assez chaud mine de rien euh trop proche et euh et dans les trucs qu'on peut choisir pour changer la difficulté du jeu on peut se donner plus de ressources au début ce qui permet de commencer quand même de manière bien plus à l'aise mais euh mais en vrai je pense que c'est une bonne idée de commencer en ah oui j'avais pas fait gaffe il y avait un balèze euh hop on va juste reculer un peu là c'est comment ? ouais euh j'ai pas non j'ai plus assez j'aurais dû mettre l'armure parce que là je vais ça passe pas parfait je crois qu'ils swingent les mecs avec la grosse hache faut faire attention ils peuvent toucher plusieurs personnes parfait ok on rentre à la base on va taper d'abord lui il y a pas beaucoup de mouvement ouais c'est ça eux ils bougent un peu plus que je tue lui en fait parce que lui il arrivera pas au cac on va être peinard pas besoin d'utiliser la mana là c'est bon ici ça vaut le coup j'ai même pas ma forme finale très bien merci c'est ta participation incroyable clairement quand tu débloques le druide qui donc met ses grosses tornioles de spenn là c'est bien content c'est beaucoup de mono target à côté enfin ils sont pas tous aussi enfin le poison le poison fait le taf quoi alors lui ça m'emmerde ah merde ça m'emmerde double parce que j'ai pas du tout tous les deux on va frapper alors très bien ça il frappe normalement j'ai un peu d'armor est-ce que ça hop ah oui ça empoisonne et ça c'est pas passé au travers de l'armor parfait ça il reste 42 ennemis très bien let's go paf alors on peut taper aussi les bâtiments donc ça c'est un misclic qui peut coûter pas la vie du bâtiment parce que on va pas le tuer en un coup de poing mais des fois ils ont plus beaucoup de vie je les connais ces petits enculés ils nous contournent après donc je fais le ménage comment on fait ici j'ai du mouvement encore yes je vais me shield encore alors je suis resté à 13 max j'ai pas trop compris pourquoi mais c'est pas grave on va tirer ça viens me voir je gagne des essences 5 ça réinitialise à chaque tour mais ça permet de gagner un peu d'essence 6 on va juste reculer un peu merde ça arrêtait bien de tuer un de ceux qui étaient au corps à corps ah l'ennemi est mort là ok ça va j'ai pas perdu trop de vie merci de vous être aligné ce perso il a dit je veux récupérer mon xp ok et le jeu il a fait oui d'accord je fais avec ça pour te faire plaisir tu peux effectivement récupérer ton xp je sais pas c'est pas du tout toi qu'est ce que tu fais là bas voilà tu as beaucoup de vie on peut taper ceux qu'on peut tuer mais alors plus ils sont loin plus la précision perd et forcément on touche avec moins de chance voilà c'est bien ce qu'il me semblait 8 ennemis là j'en vois 3 où sont les autres ? bon ah oui plus que 3 pardon c'est le temps que ça refresh parfait on a encore survécu très bien et ils sont pas trop rentrés ah on voit ceux qui font pas le bon boulot il va falloir faire des bonus d'xp sur plusieurs persos visiblement très bien très très bien on fait pas mal de thunes là on fait de la moula mon pote donc par défaut voilà il y a une production qui se fait il y a une production ici aussi mais qui ne suffit pas à faire une épée mais c'est pas grave euh... on va quand même récupérer tout de suite tout ça alors attendez des bottes 6 de résistance ok une hache rouillée une armure une hache rouillée est-ce que... non j'ai... avoir deux armes c'est bien et en même temps pfff... voilà grosse explication euh... en vrai je vais prendre ça je vais la foutre sur Loire je vais continuer à le rendre tanky avant de faire toute connerie je vais faire un truc à ouvrier je suis 6 ouvrier maintenant c'est déjà bien on fait cet upgrade là et... ah ouais mais c'est des upgrades qui ne coûtent pas d'ouvriers oh la la gros douchebag donc euh... on a le... le truc gratuit et ici le heal gratuit si je ne me gourre pas voilà il y a que... que Edmond qui en a besoin hop on récupère 50 balles parce que ça vaut le coup euh... qu'est-ce que je peux faire ? fabriquant d'armure magasin on a déjà alors le camp de pierre c'est comme la mine d'or mais pour les gold boutique de magie, taverne alors taverne permettra d'acheter des nouveaux héros donc c'est cool parce que quand t'as pas beaucoup au début c'est le bordel je crois que c'est 6 max et la voyante c'est celle qui va permettre de repousser le brouillard ce serait bien d'aller chercher la voyante et là... là c'est plus possible euh... j'ai 4 ouvriers ok ok bon et on va faire level up euh... Ginette Ginette, Ginette, Ginette ah j'ai trop envie de... vas-y on va la rendre indestructible oh putain j'ai fait de la... c'est trop de la merde euh... on va prendre ça le fil de l'armure en fonction de sa régène de vie ça mange pas de pain c'est pas dingue mais bon ça reste correct arc long bon de toute façon l'arc long ça va être de la précision et du dégâts à distance ce serait bien euh... hop on va refaire dégâts magiques, résistance bon on va filer des pv max euh... xp ça permettra de débloquer ça par la suite c'est très bien on va faire pareil xp ici euh... mana... non vie non hop vie... ah vie bleue mieux hop ah j'arrive pas il veut pas me filer la régène de mana en upgrade c'est chiant putain de merde euh... on va re-roll dégâts de propagation ça peut être pas mal ça régénération voilà de mana quotidienne putain voilà ça c'est cool ça c'est bien euh... à partir de là ici qu'est-ce que... j'ai 100 balles j'ai 100 balles augmente le niveau des objets fabriqués très bien donc si j'upgrade ça pour 30 balles quand je mets un ouvrier ça fait une euh... ça fait un truc intégral en gros j'ai bien envie de faire ça c'est tout et on renvoie un ouvrier et on renvoie un ouvrier et là il y a plus trop d'ouvriers à renvoyer alors on va pouvoir ici hop voilà voilà euh... forgeron qu'est-ce que tu nous sors ? oh wow wow des trucs tout bleus trop bien voilà vache attends une lance si je mettais une lance à la place de son épée ouais allez go go vraiment on met tout dessus hein le guerrier il est là pour yes pour castanier et euh... et donc on va foutre l'épée sur le druide hop voilà donc ça fait que si je passe sur le druide là en swapant épée machin donc c'est ça qui est sympa comme c'est les mêmes points de compétence machin et tout j'ai pas encore trouvé un intérêt ultra ouf là dedans à vrai dire euh... mais bon ah on est là sur ce setup là très bien hop on va mettre une catapulte ici et on va rajouter une baliste ici attends ici là elle est cachée elle est un peu cachée elle peut leur bourrer la gueule euh... fin de la phase de production let's go voilà voilà il commence à avoir des trucs un peu casse-couille il y a les trucs qui volent les trucs qui volent ils vont toujours faire des chemins à la con ils vont faire le tour d'ici par exemple alors qu'ils sont censés arriver de là et ils vont nous prendre par défaut par là c'est pour ça que cette baliste elle est chouette alors comment marche la catapulte ? on a deux lancers oh putain ah je suis en train de lire haha je l'ai utilisé qu'une fois jusqu'à là en gros j'ai plus d'utilisation c'est fait de la merde incroyable et là si je me gourre pas la lance ouais voilà chouette chouette merci il faudra que je gagne en précision après une attaque comme ça et il y a un truc un peu plus euh... ok et euh... ah oui il y a un espèce de coup de shotgun avec la lance qui est sympa enfin c'est pas du tout du shotgun mais vous avez compris non pas du tout on peut compris ah bon bah une attaque en cône devant voilà bon bon là par contre le premier c'est toujours un peu facile et puis d'un coup là c'est le bordel là c'est le giga bordel je vais vérifier ah loupé oh c'est con c'est bon mon petit pote bah c'est ça j'ai plus du tout d'utilisation donc soit je fais les attaques comme ça soit le shotgun pas mal en fait ce qui est bien avec la lance c'est que on peut à peu près rester à distance quand même ou à 10 lances ahah ahah ok c'est lui qui a le tir de précision yes non euh... celui-là non c'est pas lui c'est l'arc long ouais il y a aussi une arbalète de points qui est sympa au début du jeu qu'on a dès le départ qui permet de taper plusieurs fois pour un point d'action ça fait moins de léga largement mais en vrai ça permet un peu de les mecs qui n'ont pas beaucoup de pv comme ça on peut tous les achever c'est plutôt chouette mine de rien celui-là rigolez pas personne rigole mon pote on est en train de sauver la planète voilà quand je parlais de fils de puterie des ennemis machin qui volent voilà cette baliste va faire son taf il y a intérêt en tout cas ah qu'est-ce qu'il fait mais Edmond on t'a jamais invité ici toi tu frappes pas les trucs des jeux très bien et l'autre attaque ok une grosse tatame c'est comme il y a eu une update il y a pas longtemps sur le jeu c'est vrai qu'il y a quelques trucs qu'on a l'air d'être un tout petit peu changés tant mieux tant mieux parce que le jeu est pas sorti il y a hyper longtemps donc quand on voit des updates on se dit toujours fou il y a des suivi c'est cool c'est cool allez couette merci bisous bonne nuit tant que ça reste à portée de la balise c'est cool que j'ai pas besoin de m'en occuper je suis en train de me demander c'est le même et je m'en suis pas occupé comme ça là ça refait le même chemin ça peut pas repasser sur le même donc tu pars sur une ligne droite tu sais très bien que ça va pas faire n'importe quoi au niveau du random des targets après et ça c'est plutôt cool ah toi tu dégages pas vraiment allez les deux devant ils sont empoisonnés ça sert à rien de les frapper j'enlèche de lui ok comme ça là pas mal guerrier dites donc là là ah 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 ha ha putain il laisse pas de place au hasard lui je lui ai mis le buff de d'xp là ou pas encore j'ai un doute il va y avoir une petite frappe sur le guerrier d'ailleurs j'vois le guerrier en mana c'est plus ça là alors on n'a pas encore le visu sur combien d'ennemis donc il y en a encore qui vont pas il va falloir faire gaffe à ça les petites exécutes là j'ai plus de plus de mouvement ok je vais me je me turtle surtout qu'il y a les bourrins là putain faut faire gaffe il y a du friendly fire si je fais ça je tire sur mon mate et puis généralement tu apprends parce que un coup de lance à traverser tu as tué ton pote j'ai pas fait gaffe il est pas passé lui on est d'accord si je déplace lui ici est ce que j'ai de lui en target non bah c'est dommage oh belle bien joué ça merde bon tire ça il vient de repasser sur celui d'avant genre mais c'est faux ce que tu as dit tout à l'heure oui alors écoutez je peux pas du tout le toucher lui devant même pas avec un non rien du tout c'est un truc 79 en armure qu'est ce que c'est que cet archer tu frappes l'archer tu casses ton arme ça y est 27 mecs en vie on voit le bout on va s'éviter les problèmes là il y en a déjà bien assez merde plus de mouvement enfin plus de points oh mais ça passe ici aussi très bien ça passe c'est bon c'est bon pour la target alors on se mette là comme ça on peut exec et on laisse faire l'archer ils auront tous un peu bossé là j'ai même l'impression qu'avec la lance on a fait beaucoup de choses mais ils auront tous un peu beau tiens tiens mouillat reste 3 gros tour de la part des ennemis oui c'était pas si mal on a réussi une autre nuit survécu il y a toujours un putain de connard qui veut pas level up et oui parce que bon le druide il faut blindé de poison machin c'est bien mais il les tue pas donc il fait pas tant d'expects que ça on commence à avoir beaucoup de poids on pourrait aller taquiner des trucs à 4000 en upgrade ce qui serait pas déconnant l'essayer c'est l'adopter très bien merci je vais défiler encore du matos bon on a des trucs pas ouf donc on va pouvoir revendre surtout talent ah oui j'avais un level de retard bah écoute hop armure foutre de l'esquive en plus ça peut être rigolo dans tout ce merdier lui booster sa régène de mana parce que là on a beaucoup utilisé la mana il y a distance hop précision hop c'est très très bien pour l'archer alors qu'est ce que c'est un autre truc le maximum 50% de chabilité ok réduction de mouvements oh très bien ça what what c'est à dire que s'il reste à côté de la catapulte par exemple vas-y on va essayer ça a l'air cool et lui et lui c'est pareil du retard hop xp c'était en retard tu prends de l'xp dégâts de distance très bien 24% précision aussi ok deux archers ça continue dans le bon sens il est où le shop de base là très bien genre là on récupère du gold pour aller construire la voyante oh putain est-ce que j'ai encore du oh non oh le seum alors pas de panique on peut bien évidemment faire quelque chose ici pour 4 oreillers j'en aurais plus oh non ça pue si je fais ça on peut détruire les bâtiments nuls mais il faut en avoir un qui est dans la bonne direction quoi et là c'est pas dingue alors attendez le bâtiment avec les oreillers il est là 55 pour avoir un oreiller en plus je sais pas trop vas-y je sais pas trop le jeu fait quand même ensuite ici détruis moi ça ça récupère du gold et un peu de ressources en plus c'est pas mal c'est pas complètement la baise et voilà hop et ici révèle la direction on s'en fout il faut 3 ouvriers pour virer le brouillard de 2 cases 3 putain d'ouvriers ça coûte un bras le bordel j'ai qu'un ouvrier si je l'envoie ici j'ai pas assez pour la prod et je me suis fait enfiler dites donc alors attendez ceci dit on a le régène vie gratuit ici le régène mana gratuit ici et en vrai on n'aura pas besoin de plus là dessus donc on va pouvoir le foutre dans l'épée si j'upgrade encore je suis au max déjà merde si je fais une autre maison c'est le mec qui on négocie je ne négocie pas avec les terroristes messieurs hop ok ils reviennent du même endroit les ennemis très bien ça très bien hop voilà comme ça c'est bon il me reste un peu de gold est-ce que je ferais pas une autre mine d'or en mode vieux dégueulasse comme ça là hop on va l'appuyer pour gagner 10 balles voilà très bien ça m'a l'air pas mal il faut que je mette l'item hop alors t'es où j'ai nette t'es là voilà et tu vois très bien très très bien fin de la phase ah oui j'ai pas fait les upgrades bon c'est pas grave ah mais t'as pas toute ta vie toi qu'est-ce que c'est quoi quoi oh oh c'est maintenant que ça devient dur là c'est les vagues où moi je commence à souffrir une abonnisation saturée d'énergie dangereuse instable ils explosent une fois leur cible atteinte ok on recule ah merde c'est pas ça que je voulais faire bon c'est pas faut que ça meure faut que ça meure vite j'ai dit faut que ça meure vite faut que ça meure vite voilà merci sérieusement hop et on repart ensuite ici par contre là comme ça on refait la même le focus alors focus débile le but c'est que ça oh attends hop merci trop proche yes très bien il me reste un truc là pas du tout parce que pas du tout calmons-nous sur les attaques ok calmons-nous c'est le bordel quand on voit pas ce qui se passe putain en vrai la voyante il faudrait le faire dès le début mais bon c'est plus facile à dire qu'à faire ah vachement de vie en plus cette merde ok j'ai eu peur de pas le tuer j'avoue un peu hop aïe ça peut être douloureux ce qui va se passer on va le foutre sur lui très bien qu'il meure très bien comme ça ok très bien on recule un peu ok ça m'a l'air pas mal il faut que je pense que j'ai mis une deuxième kata en vrai il faut surtout que j'utilise les kata parfait comme ça il attaque pas et on s'en fout ah il a tapé son pote t'es content avec ta grosse hache d'avoir tapé ton pote ou pas deux utilisations et là deux ok donc ça recharge full déjà c'est une bonne chose très bien ça eh tu sais quoi très bien deux fois parce que ça a une bonne zone là ah merci pareil on va se gêner je te vois pas sortir de la brume oh t'inquiète pas je pense qu'il a compris allez c'est pas dingue mais ça fait le taf ça c'est un route de zone c'est pas moi je suis pas très fan je trouve qu'on a plus besoin de tuer les ennemis que de les laisser se déplacer lentement il faut que voilà utilité moins 40% je pense que si je me mets là yes ah ouais mais je très bien bien joué je pourrais faire ça toute la nuit toute la journée toute la nuit j'ai utilisé j'ai utilisé les catapultes et il y a les gros machins qui sortent ça pue la merde ça pue la merde ça commence à taper dans mes bâtiments je l'avais pas vu très bien et elles font quoi mes balistes là elles sucent des culs il faut arrêter la violence des culs je peux plus me déplacer je peux pas mettre en armure je peux pas me fuir ça pue bien la merde c'était une très belle action vraiment haute voltige meurt oh non il va être horrible le retour il va me faire trop mal et cette compétence donc pour recharger les pièges oui bon ça va j'ai pas envie de rester à côté du piège comme un gros sac à merde ouais mais il faudrait on l'a tous vu le contact au secours au secours allez la catapulte qui saute super merci le jeu je te déteste je te déteste vite vite il faut que ça meure on abandonne pas c'est pas fini il faudrait quand même pas oublier de tuer encore l'autre grosse merde quand il y a le point d'exclamation c'est qu'ils vont taper des bâtiments si on fait rien en fait ça nous donne un peu une bonne indication les autres ils sont pas apportés mais eux ils vont de toute manière si vous ne bougez pas faire quelque chose il reste 33 ennemis là on voit le visu c'est bien on voit le visu grosse communication alors c'est le bordel c'est clairement le bordel mon mana est presque vide je sais je sais et je m'en fous un peu j'espère que tu apprécies ma manière d'en avoir un à péter et alors les bâtiments qui sont au départ nos meilleurs amis quand ils sont dans la ville les archers ils ont jamais le visu c'est tellement le bordel ça me fait beaucoup rire le jeu est vraiment très très dur sur certains points où tu te dis mais putain mais qui a pensé à ça et en même temps c'est vachement fou mais les runs sont un peu longues comme vous pouvez le voir parce qu'en plus on est pas bien loin actuellement les runs sont un peu longues ce qui fait que c'est un peu problématique bien sûr on peut sauvegarder mais c'est quelque chose pour moi assez voilà j'ai du mal à lancer le jeu je le trouve excellent j'ai du mal à lancer le jeu dans l'optique ah il arrive à faire que je passe un certain temps dessus là tout de suite parce que j'ai pas le temps de faire ça alors on voit ici la ville qui commence à pas de nique qui va enlever donc une partie de mes loot c'est à dire qu'en plus quand on commence à perdre le jeu je dis bah continue de perdre mon pote je pense que ça va être le décès enfin non je vais y arriver mais c'est compliqué et ce qui va en rester après par contre n'est pas avec ni fait ni à vous ni fait ni à faire pas du tout je me déplace mais vraiment pour de la merde alors que l'on ça tape tellement loin tant mieux tu as toute la map en visu on dirait oui ah ta mère bah oui en même temps c'est pas le rôle de ce perso mais bon non j'aurais pas dit taper là dessus bon c'est pas grave ok j'ai rien ah si très bien bon ils m'ont détruit les bâtiments j'ai le bâtiment de la mana qui a été détruit forcément les bâtiments détruits doivent être reconstruits qui coûtent de l'argent parce que sinon c'est pas drôle je pense qu'on va s'arrêter après Spren parce que ça fait déjà une heure et que vous aurez vu de quoi il retourne allez un petit peu de Freddy Fire pour terminer je suis pas le monstre c'est la faute de ces foutues images non je crois pas c'est ton guerrier le tueur c'est fort ça le mec qui comprend pas ses compétences en même temps je suis dans la zone un peu loin la précision change à chaque fois là esquive x2 esquive x2.25 et c'est le druide qu'on a tué donc voilà autant dire que de toute manière là c'est le décès obligatoire à la suite pour la suite et donc on voit un peu comme ça vous voyez aussi ce qui se passe quand on n'est pas un PSGM waouh par contre j'ai récupéré vachement de points putain de merde jamais eu autant dans ma cagnotte on va aller checker ce qu'on peut débloquer quand même oh putain ça arrive des deux côtés opposés c'est tellement horrible ce qui peut être cool c'est d'envoyer tout le monde là-dedans je commande une gold encore ? ouais je peux rajouter un de plus alors en faisant ça on récupère plein parce que c'est ce qui permet après de débloquer des mecs on s'en fout à vrai dire c'est vraiment juste pour le lol voilà parce que c'est un run que je dropperai après de toute manière j'aurais pu faire ça aussi avant ça aurait été mieux que ça que merde et donc et ce qui est bien aussi c'est qu'au fur et à mesure qu'on débloque des trucs qui proposent des nouveaux trucs à débloquer vers la suite etc comme un peu un arbre de compétence qu'on ne verrait pas en fait plus de 7 noms arme à main secondaire débloque bag à main secondaire épée à main secondaire ok je connais pas trop ça alors attend qu'est-ce qui coûte cher c'est là on a 7000 balles ensemble d'armes mixtes ok fusil orbe magique ouais ça peut être pas mal ça nouvelles armes non mais fais pas un clic droit comme un connard euh donc attends on descend un peu oh 5000 qu'est-ce que c'est les nouveaux refuges seront générés avec oh trop bien putain donc on a quand même des upgrades pour gagner pour commencer avec plus de plus de trucs au début oh mais c'est ultra bien mon production ont 5% de chance d'être ok très bien et régénérer avec ok c'était au-dessus 5000 armes mixtes et là les nouveaux refuges auront plus en main ah oui c'est les mages qu'on voit au milieu en gros c'est la vie quoi c'est la vie du du truc qu'on essaye de protéger clairement hop il est où le truc très bien et donc on a maintenant des nouvelles armes de base donc à mage en plus ici j'imagine que quand on a tout ça qui est rempli quand on a tout casté c'est la fin de la game sachant que en plus ah putain la voyante elle nous montre ici les ennemis qui vont arriver très bien d'ailleurs t'es où là si on fait ça voilà c'est un peu reculé c'est pas c'est pas dingue ici on peut qu'est-ce que c'est les étendards nous montre les ratios ah oui si on met la souris dessus non je sais pas trop comment ça marche cette merde et trois nouveaux ennemis visiblement on fait des upgrades on s'en fout on essaye bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu si vous êtes encore là à ce moment là de la vidéo n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres si vous voulez qu'on le restream parce que ça peut être fun et puis faites tourner tout ça vous savez les bombayes de base et je vous remercie pour votre temps et je vous dis à plus tard allez salut